Bienvenue à nouveau pour la dernière fois dans ces fauteuils. Donc j'ai bien l'équipe 9, française, l'équipe 1, toujours française ici. On va, comme d'habitude, tester les buzzers. Pour une fois, je vais commencer à ma gauche. Merci. Avant de lire les règlements, je voudrais rappeler aux personnes dans la salle de respecter le silence le plus absolu. Cette salle a une excellente acoustique, donc si vous faites ne serait-ce que chuchoter, moi je vais vous entendre et si je vous entends, il y a des chances que les équipes en avant puissent vous entendre aussi. Donc même si vous pensez connaître la réponse et que vous voulez juste la chuchoter dans l'oreille de votre voisin, ne le faites pas. Si j'entends des réponses dans la salle, vous risquez de faire perdre des points d'participation à votre université. Donc, à tous ceux qui sont dans l'audience, s'il vous plaît, refliquez de parler ou même de chuchoter. Cette salle a une excellente acoustique, donc si vous vous chucherez, nous allons et les équipes en avant puissent le entendre. Et vous ne voulez pas perdre des points de participation à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci, cela dit, d'être si nombreux pour cette petite finale. Donc, je vais, comme d'habitude, vous rappeler les règlements. Et pour cette finale de consolation, vous allez voir, il y a un petit changement. Deux petits changements, en fait. Donc, comme d'habitude, qui ne sont pas nécessairement inscrits ici, que je vais vous donner à voix haute. Donc, comme d'habitude, je lirai les questions à voix haute. Vous pouvez m'interrompre n'importe quand pour répondre. Pour ce faire, vous devez buzzer et attendre que je vous donne la parole. À ce moment-là, vous aurez cinq secondes pour répondre qui sont indiquées par la lumière sur votre buzzer. C'est la personne qui a buzzé qui doit répondre à la question, même si elle peut concerter ses collègues. Si elle ne répond pas en cinq secondes, ce sera considéré comme une mauvaise réponse. Lorsque j'aurai terminé de lire la question, si je n'ai pas été buzzée avant, un temps de réponse de 15 secondes sera laissé. Si personne ne répond, la question sera annulée. Et dans l'éventualité où il s'agit d'un droit de réplique, le temps pour répondre n'est que de 10 secondes. En ce qui concerne les questions logos, les logos se dévoileront un carré à la fois. Vous pouvez donner votre réponse quand vous le voulez. Si c'est un droit de réplique, un carré supplémentaire seulement sera dévoilé. Et il n'y a qu'un seul droit de réplique. Pour les slogans, comme d'habitude, je dévoilerai le logo d'une compagnie. Vous devrez donner son slogan. Deux différences par rapport aux rondes précédentes. Premièrement, il y a une question additionnelle qui est une question à développement. Arrivé à la question à développement, vous utiliserez les feuilles de papier qui sont sur vos tables. Les numéros d'équipe sont marqués dessus. Vous avez des stylos de différentes couleurs aussi qu'on ne confonde pas. Je vous demanderai d'être le plus précis possible dans votre réponse et, si possible, d'écrire visiblement. Et finalement, contrairement aux rondes précédentes, il n'y aura pas d'indication de pointage ni en milieu de ronde ni à la fin de la ronde. On aura le plaisir de vous annoncer le résultat lors du gala ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Parfait. Alors, merci au public. Bonne chance aux deux équipes. On va commencer. Et comme d'habitude, on commence avec les questions courtes. Première question. Selon l'article Infopress, Nissan encourage les Saoudiennes à prendre confiance au volant. Quel est le mot-clic utilisé pour encourager les Saoudiennes à se procurer leur permis de conduire? La bonne réponse était Hashtag SheDrives. Question suivante, toujours dans les questions courtes. According to the infographic 2017 U.S. digital media usage, how many millions are social network users? La bonne réponse était 191.1. Selon l'article Infopress Arctic Gardens cède le contrôle de la création aux enfants, quel personnage remplace le magicien dans le vidéo? La bonne réponse était un clown. On continue toujours avec les questions courtes. Selon les principes du marketing par Armstrong et Cutler, comment appelle-t-on le processus visant à évaluer l'attractivité de chaque segment du marché et à sélectionner celui ou ceux à qui l'on souhaite s'adresser? Équipe 1, le ciblage. Le ciblage est une bonne réponse. On passe maintenant aux questions vraies ou faux. Première question vraie ou faux. Selon l'article Infopress, la publicité traditionnelle inspire la confiance des Canadiens. Les publicités fausses ou malhonnêtes sont perçues comme les plus inacceptables par les consommateurs canadiens. Les plus ablamées sont les entreprises qui vendent le produit, 75%, et les agences qui créent des publicités, 62%. 33% des milléniaux canadiens considèrent que la majorité des nouvelles sur les médias sociaux sont fausses. La bonne réponse était faux. Prochaine question, à nouveau, vrai ou faux? Équipe 1, vrai et la bonne réponse. Question suivante, toujours vrai ou faux? Selon l'article Infopress, E-Box tapisse la station Université de Montréal d'articles Wikipédia. E-Box a imprimé les 70 000 articles les plus consultés sur Wikipédia. Les résultats sont de 50 733 passants par jour pendant 4 semaines pour un total de 1 420 524 impressions. Équipe 9, vrai est une bonne réponse. Question suivante, on est toujours dans les vrais ou faux? Selon les principes du marketing par Armstrong et Cutler, l'élasticité du prix est une mesure de sens. Équipe 1, vrai est une bonne réponse. On passe maintenant aux questions à choix multiples. Première question à choix multiples. According to the infographic Gen Z, what is not used as a keyword to represent the generation? A-Screenagers, B-dot-com-kids, C-global-gen, D-generation-connected. Équipe 9, C est une bonne réponse. On continue les choix multiples. Selon l'article Infopress, plus rien n'est pareil avec Dr Pepper, quelle réponse ne fait pas partie des choses similaires pour les jumeaux avant de prendre le Dr Pepper? A-Chartreuse, B-Pine, C-Musk, D-Bengal-Tiger. La bonne réponse était B-Pine. On continue les choix multiples. Selon les principes du marketing par Armstrong et Cutler, il existe quatre divisions possibles de la structure de la force de vente. Lesquels ? A-Zone géographique, produit, marché, structure ciblée. B-Zone géographique, produit, marché, structure mixte. C-Zone géographique, produit, marché, structure sain. D-Zone géographique, produit, marché, structure variable. B-Zone géographique, produit, marché, structure mixte est une bonne réponse. On continue avec les choix multiples. Selon l'article, une publicité fait bondir de 300 fois le prix d'un véhicule usagé. Quelle énoncer n'est pas véridique ? A-114 enchères pour l'accord 1996 avec équipe 1. B-B n'est pas une bonne réponse. Je vais finir de lire la question. Équipe 9. C est une bonne réponse. On passe maintenant aux phrases trouées. Pardon. A nouveau pour les phrases trouées, je vous rappelle que vous devez indiquer le mot ou le chiffre qui est le plus précis possible, celui qui manque dans la phrase. Donc, première phrase trouée. Selon l'article Infopresse, l'immobilier n'est pas un jeu d'enfant. Pour une troisième collaboration avec la Fédération des chambres immobilières du Québec, Gendron Communication rappelle que l'immobilier n'est pas une équipe 9. Professionnel. Professionnel n'est pas la bonne réponse. Je finis la question. L'immobilier n'est pas un jeu d'enfant. Cette offensivité montre l'importance d'un appel à un « hum » lorsque vient le temps de mener une transaction de l'immobilier. Trois de réplique 10 secondes. La bonne réponse était « expert ». On continue les phrases trouées. Selon les principes de marketing par Armstrong et Cutler, la « hum », autrement dit la recherche de clients potentiels, est la première étape de l'acte de vente. La bonne réponse était « prospection ». On passe maintenant au slogan. Donc, je vous rappelle pour les slogans, je dévoile le logo d'une compagnie et vous devez donner le slogan. Question slogan. Équipe 1. Ça vous avantage. Ça vous avantage à être une bonne réponse. On passe maintenant à la question suivante, la question logo. Là, je dévoile un logo, un carré à la fois. Équipe 1. Équipe 9. Canada 150. Canada 150 est une bonne réponse. On arrive maintenant à la section face-à-face de ce duel. Donc, je vais demander à chacune des équipes de déterminer un adversaire d'une personne dans l'équipe adverse pour répondre aux quatre prochaines questions. Équipe 9, est-ce que vous avez fait votre choix d'adversaire dans l'équipe 1? La demoiselle. La demoiselle. La demoiselle. La demoiselle. Équipe 1, est-ce que vous avez fait le choix de vos adversaires dans l'équipe 9? La plus proche ici. Donc, mesdames, je vous rappelle que pour les quatre prochaines questions, vous êtes les seuls à pouvoir répondre. Il n'y a pas de consultation possible et vous êtes les seuls à répondre, y compris pour les droits des clics. Les questions face-à-face, il y aura deux questions slogan et deux questions logo, comme dans les rondes précédentes. Donc, à nouveau question slogan, je vous dévoile le logo d'une compagnie et vous devez indiquer quel en est le slogan. Première question slogan. La bonne réponse était au secours des plus vulnérables. On va passer à la deuxième question slogan. Équipe 9? Je craque pour toi mon coco. Je craque pour toi mon coco est une bonne réponse. On continue les face-à-face, mais cette fois-ci avec des questions logo. Donc, je vous dévoile les logos un carré à la fois. Équipe 9? Ombrelle. Ombrelle est une bonne réponse. On poursuit avec la dernière question pour face-à-face logo. Équipe 1. Un peu. Voici à une réponse pour votre réplique. Je vais dévoiler un carré. Dix secondes. Un peu. 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 Ça conclut les questions courtes ou les choix multiples. On va maintenant passer à la question développement. Pour la question développement, une bonne réponse vaut 20 points, une mauvaise réponse vaut 10 points. Pour avoir une bonne réponse, vous devez avoir tous les éléments qui sont indiqués dans la question. Tous les éléments indiqués dans la question pour demander dans la question pour une bonne réponse. Et vous avez deux minutes pour y répondre. Oui, je vais vous indiquer le temps. Si vous voulez, je peux même vous indiquer au bout d'une minute, 30 secondes et 10 dernières secondes. Parfait, je vais faire ça. Donc, vous avez deux minutes à partir du moment où je termine de lire la question. Vous êtes prêts, stylo en main. Question en développement. Selon l'article Infopress, l'équipeur déploiera plus de 222 messages partout au Québec. Nommez les sept façons d'être équipé mentionnées dans les vidéos et les images. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas égalité. Alors félicitations aux deux équipes et on se reverra au gala.